Le 6e dimanche ordinaire de l'année A Sœur Claire, c'est le 6e dimanche ordinaire de l'année A. Nous entendrons un évangile fort long, qui est toujours dans Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Alors c'est cet évangile qui commence par « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et ensuite Jésus dit « On vous a dit, mais moi je vous dis. » Ce qui paraît tout à fait contradictoire, parce qu'il dit autre chose que ce qu'ont dit la loi et les prophètes. Donc verset 17, mot à mot, Jésus dit « Je ne suis pas venu délier la loi ou les prophètes, je ne viens pas délier, mais accomplir ou donner toute sa plénitude. » La preuve que Jésus n'est pas venu délier, on reparlera du verbe tout à l'heure, la loi et les prophètes, c'est l'épisode de la transfiguration. Si vous allez dans Saint Matthieu, chapitre 17, verset 3, « Et voici que leur apparure Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. » Donc Jésus a une grande familiarité avec Moïse et Élie qui apparaissent à ses côtés au jour de la transfiguration. Moïse représentant la loi et Élie les prophètes. Alors délier, c'est très intéressant, ça veut dire enlever le jou. La loi et les prophètes étaient considérés comme un jou. Et l'étymologie de ce verbe en grec, ça veut dire aussi passer la nuit ou se reposer. Parce que quand on décide de s'arrêter, de s'installer, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le jou. Et Jésus est venu dire « Hors de question que vous vous installiez sans le jou. » Je ne suis pas venu vous dire « On m'arrête tout et on se repose. » Je suis venu vous donner d'une certaine manière un autre, je ne suis pas venu délier, mais transfigurer le jou qui est le vôtre. Et il explique, toujours dans Saint Matthieu, au chapitre 11, verset 29. C'est aussi un passage qu'on connaît bien, Matthieu 11, verset 29, où il est dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Qu'est-ce que c'est que ce fardeau ? C'est la loi avant Jésus. « Et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon jou et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Mon jou est aisé et mon fardeau léger. » Il s'agit du jou, de la loi et des prophètes, transfiguré et accompli par Jésus. C'est de ça qu'il est question. Et donc il est dit « Je ne suis pas venu délier, mais je suis venu accomplir. » Et où est le plein accomplissement de la loi ? Jésus l'explique encore dans Saint Matthieu, au chapitre 22, verset 37 à 40. C'est des pharisiens qui se réunissent pour dire à Jésus « Quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus ne dit pas « La loi, c'est fini. » Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Ça, c'est dans le Deutéronome. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second, lui, est semblable. C'est dans le Lévitique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se trouve suspendu toute la loi et tous les prophètes. Donc, Jésus accomplit la loi et les prophètes en rappelant les deux grands commandements qui n'en font qu'un, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et en précisant comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. En donnant une lumière nouvelle sur ce commandement de l'amour. Et c'est la suite de l'évangile de dimanche prochain. Parce qu'on va entendre, concernant l'amour du prochain, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, donc une loi transfigurée, une loi accomplie. Non seulement il faut être juste, mais encore plus que les scribes. » Ensuite, il est question du meurtre. Ça, c'est l'amour, péché contre l'amour du prochain. Jésus dit « Non seulement vous ne devez pas commettre de meurtre, donc la loi n'est pas abolie, n'est pas déliée, mais en plus vous ne devez pas vous mettre en colère contre votre frère. » Etc, etc. L'amour du prochain. Ensuite, vous avez l'adultère, péché contre le prochain. Et il est dit, alors non seulement l'adultère commis, mais il y a une manière déjà de commencer à pratiquer l'adultère. Donc l'adultère reste condamné comme dans la loi, mais Jésus va encore plus loin. Et ensuite, vous avez les commandements concernant l'amour de Dieu, le respect du nom de Dieu. Tu ne feras pas de faux serments envers le Seigneur. C'est-à-dire, tu vivras en fidélité et en vérité avec le Seigneur. On voit bien les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, transfigurés, accomplis, rendus parfaits, mais absolument pas déliés, ni supprimés, comme on peut dire. Donc voilà ce que Jésus enseigne à travers cet évangile. Et quand il dit, moi je vous dis, je répète, moi je vous dis, ça veut dire que c'est un éclairage nouveau sur ceux qui existaient déjà. Et je voudrais citer un passage du Concile Vatican II, la magnifique constitution dogmatique qui s'appelle Dei Verbum, sur la parole de Dieu, où Vatican II cite Saint-Augustin. Et Saint-Augustin dit ceci, « Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, Dieu les a en effet sagement disposés de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien et que dans le nouveau l'ancien soit dévoilé. » Jésus qui accomplit, c'est Jésus qui dévoile, qui enlève complètement le voile pour qu'on puisse tout comprendre. Dei Verbum, paragraphe 16. Et la fin de cet évangile qu'on va entendre dimanche prochain, la conclusion, donc on est toujours dans Saint-Mathieu au chapitre 7, et voilà ce qui est dit au verset 37. « Quand vous dites oui, que ce soit un oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est mieux traduit dans la liturgie, c'est un peu éducoré, donc que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du mal. » Donc le texte se termine en rappelant que Jésus qui accomplit parfaitement les Écritures et l'amène, et que si on dit amène à Jésus, tout le reste, on le laisse tomber, que si on veut pratiquer l'amour du prochain et l'amour de Dieu comme il le demande, il faut le choisir, lui Jésus, d'une manière tout à fait radicale, comme Saint-Paul l'avait déjà dit dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non, il n'y a eu que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui, aussi bien est-ce par lui que nous disons l'amène à Dieu pour sa gloire. Amen et oui, ça revient exactement au même. Et dire que votre oui soit oui et que votre non soit non, ça veut dire si vous choisissez Jésus, c'est Jésus que vous choisissez. Et tout le reste vient de Satan. Si vous ne choisissez pas Jésus en le connaissant, tout ce que vous ne choisissez pas de Jésus, c'est comme si vous l'abandonniez à Satan. C'est très exactement ce que dit le texte. Que le pape François, ce texte que le pape François avait souligné dans l'encyclique qu'il a écrit, sa première encyclique, qui s'appelle « Lumen Fidei, la lumière de la foi » au paragraphe 15. La foi chrétienne est centrée sur le Christ. C'est lui l'amène, c'est lui notre oui. Ça c'est moi qui le rajoute. La foi chrétienne est centrée sur le Christ. Elle est confession que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. Toutes les lignes de l'Ancien Testament se rassemblent dans le Christ. Il devient le oui définitif à toutes les promesses, le fondement de notre amène final à Dieu. C'est la citation de la deuxième épître au Corinthien. Voilà, et ça c'est la conclusion du texte. Si on veut arriver à vivre la plénitude de la loi, dans la lumière de Jésus, on n'a qu'un seul oui, qu'un seul amène, et c'est Jésus lui-même. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501